C'est moins facile maintenant. On n'a pas vraiment une équipe capable d'emmener de très loin, de gérer notre homme avec ses beaux bois de serre. C'est un supporter de l'Anne-Samson. Ils ont quand même changé. Un peu, oui. J'espère qu'ils n'auront pas tout ça l'année prochaine si Armstrong participe au Tour de France. C'est vrai que les cornes, c'est surtout sur les supporters de l'Anne-Samson qu'elles ont poussé à la fin de son dernier tour victorieux. En ce qui concerne celui-là, en tout cas, il n'est pas résigné, vous le voyez, à supporter. Il s'est fait piquer son drapeau, disons. Ah ben voilà, la bannière étoilée qui a été ravie par les coureurs. Ah, tu veux courir ? Eh bien, tu vas courir. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? En tout cas, si vous vouliez être sûr qu'il y avait un vent de face aujourd'hui, vous en avez eu la démonstration. On a le sourire dans ce peloton. C'est pourtant... Elle est très bonne, celle-là. Ah, c'est un beau décor, un beau décor. Bon, voilà, écoutez, en tout cas, finalement, sur ces routes assez rectilignes, on a trouvé... On a trouvé... Regardez ça ! Et là, il ne l'a pas vu venir, en fait. Regardez, il va se faire piéger. C'est excellent ! Alors, je ne sais pas qui a pris le... C'est peut-être Fletchia. Le coureur de l'équipe Bravo-Branc. Le voilà, Patrick, on le retrouve, on le retrouve. Bon, voilà, non, je crois que c'est Grisha Nierman.